Soyez bénis peuple de Dieu, par rapport à notre jeûne et prière de 21 jours, Dieu nous bénit, aujourd'hui nous en sommes au 13ème jour et nous entrons dans la dernière semaine et cette semaine sera consacrée aux proclamations, proclamations, c'est-à-dire proclamer ce que Dieu a dit, le dit à travers notre bouche pour que cela arrive à l'existence et c'est basé sur Genèse chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 3 où le Seigneur, la Bible dit quand Dieu a créé les cieux et la terre, la terre était une forme vide, il y avait des ténèbres au-dessus de la Bible mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu a dit que la lumière soit, Amen et donc quand on lisait le livre de Genèse 1, pendant tout le chapitre ce ne sont que des proclamations le Seigneur a dit qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait des animaux, vous voyez c'est ça la proclamation tu dois proclamer des choses sur ta vie et c'est basé aussi sur Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1 à partir du verset 1 au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière de tes hommes, Amen donc nous partons de ces deux versets bibliques là pour proclamer durant toute la semaine à partir du lundi nous proclamons, nous proclamons, nous appelons à l'existence nous avons dit que samedi, hier et aujourd'hui dimanche, nous devions prier par rapport à notre santé faire le combat spirituel, chasser tout ce qui est maladie, héréditaire, tout ce qui est maladie toute autre oeuvre diabolique dans notre santé, nous devons proclamer que c'est la fin et maintenant en cette semaine qui commence, proclamation, proclamation pour ta vie de prière proclamation pour ta santé encore, proclamation pour tes finances, pour ton foyer, pour tes enfants si tu en as proclamation pour ton mariage, proclamation pour tout, tu dis ce que tu veux c'est ça c'est-à-dire que tu dois enfanter par ta bouche, Amen aujourd'hui nous disons Romain chapitre 13 et demain Romain 14 ainsi de suite et on finit Romain cette semaine là, on commence Ephésiens Ephésiens 1 jusqu'à 6, le dernier jour on lit Ephésiens 5 et Ephésiens 6 tous les deux chapitres, le 21e jour ce sera les deux chapitres mon frère, ma soeur, nous sommes en train de dégager une puissance spirituelle si tu ne savais pas et que tu viens de tomber sur la vidéo sache que nous sommes en jeûne de prière de 21 jours, on est au 13e jour aujourd'hui même ceux qui avaient arrêté, si vous voulez encore reprendre, on continue, c'est comme ça et ceux qui ne savaient pas, prenez le train en marche, vous pouvez à partir de demain matin commencer 6h18, 6h18 et écoutez les autres vidéos sur lesquelles on a mis 21 jours pour pouvoir avoir les informations, 21 jours de jeûne de prière pour avoir les informations que les autres ont déjà mon frère, ma soeur, nous sommes des enfants de Dieu et la Bible dit tout ce que Dieu a proclamé est à nous mais c'est par la prière que nous devons amener cela à l'existence c'est par le jeûne et la prière que nous allons dégager la puissance spirituelle pour déplacer les montagnes, c'est pour cela qu'on est en jeûne de prière on a voulu, dès le début de l'année, consacrer cette année-là au Seigneur par ce jeûne donc rejoignez-nous et allons jusqu'au bout, on finit le 4 février à 18h chaque jour, du matin au soir, du matin au soir et vous allez voir que de grandes choses vont se passer pour ne rien perdre des informations, veuillez vous abonner à mes différentes pages à mes différentes chaînes, voilà, vous cliquez sur s'abonner ou bien sur j'aime et surtout partagez la vidéo pour en faire profiter à tous vos amis et connaissances